France Inter, Kervaï, le 6-9 de l'été. Jacques Lang, bonjour. Bonjour. Président de l'Institut du Monde Arabe, ancien ministre de la Culture et de l'Éducation. On revient sur ce sujet qu'évoquait Anthony Bélanger. L'Institut du Monde Arabe va-t-il subir les conséquences de l'affrontement actuel entre le Qatar et les autres monarchies du Golfe ? Non, non. Nous sommes à l'écart de ce type de conflit et nous bénéficions, nous avons bénéficié pour la rénovation de ces fameux mouches arabiées qui sont l'élément phare de l'Institut du Monde Arabe conçu par Jean Nouvel et Architecture Studio, d'un soutien du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Et puis par ailleurs, je crois que la politique française conduite par Emmanuel Macron va dans le sens d'un apaisement. Personnellement, je m'y retrouve. Cette volonté de pacification est essentielle et je crois que le président de la République a accompli beaucoup d'efforts pour tenter de convaincre les uns les autres de ne pas, de retrouver le chemin de la raison. Vous évoquez la diplomatie d'Emmanuel Macron au Proche-Orient. Emmanuel Macron ne fait pas de la destitution de Bachar el-Assad, une condition préalable à des discussions. Il ne lui voit pas de successeur légitime. Assad n'est pas l'ennemi de la France, dit le chef de l'État, mais celui du peuple syrien. Vous partagez tous ces points de vue ? Disons que je ne formulerai pas les choses de cette manière. Je ne peux pas oublier que Bachar el-Assad est un criminel. C'est un homme qui a assassiné son peuple, 250 000 morts, qui a détruit de très nombreuses villes, Alep en particulier. Donc on ne peut pas considérer que Bachar el-Assad serait un chef d'État comme un autre. En même temps, il faut avancer, discuter, dialoguer. D'ailleurs, dans les mois précédents, il y a eu des conversations. Je pense que l'essentiel est surtout que l'on puisse, avec les uns et les autres, sortir de ce conflit et permettre à la Syrie de vivre pacifiquement. Mais en dialoguant avec Assad ? De toute façon, les équipes de Assad sont associées depuis longtemps déjà à des négociations qui n'ont pas réussi pour l'instant, qui ont eu lieu en particulier à Genève. Jacques Lang, vous avez été ministre de l'Éducation. Que pensez-vous des réformes annoncées par le nouveau ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer ? Je rappelle, dédoublement des classes de CP dans les zones prioritaires, devoir en études surveillées au collège, encadré par des professeurs payés en heures supplémentaires ou des jeunes volontaires du service civique, adaptation des rythmes scolaires, restauration des classes bilingues et des cours de latin et grec. D'un mot, d'abord, je retiens d'un livre du président de la République, le mot « révolution ». Dans ce domaine, on rêve d'une révolution éducative, de même que l'on rêve d'une révolution culturelle ou d'une révolution sociale ou d'une révolution territoriale. Mais c'est difficile de faire bouger le monde de l'éducation ? Pas si compliqué que ça si l'on a la conviction et si l'on prend la méthode pour créer un climat de changement. Vous m'interrogez concrètement sur les premières mesures adoptées. Certaines me réjouissent. Lesquelles ? Ce que vous venez de dire à l'instant, le retour des classes bilingues, le retour des classes européennes que j'avais d'ailleurs moi-même créées voici une dizaine d'années, le retour au latin et au grec en espérant qu'il sera effectif, le dédoublement des CP, oui, seulement il faut s'assurer de la suite. Et ce ne sera pas si simple en termes de poste si on veut généraliser à l'ensemble des CP des quartiers populaires ou au CM. Il faudra des recrutements. Il faudra des recrutements. En revanche, je suis très hostile au retour partiel qui risque de se généraliser à la semaine de 4 jours. C'est pour moi un non-sens pédagogique. Ramener à 4 jours les journées d'enseignement pour les enfants, c'est quelque chose qui va contre leurs intérêts. Et toutes les expériences européennes le montrent. Et je ne comprends pas pourquoi on a confié ce pouvoir de décision aux maires. Les maires ne sont pas des spécialistes de la pédagogie. Et j'aimerais que dans le futur, le ministre lui-même, après avoir confronté les situations, décide de revenir pour l'ensemble des écoles de France à la semaine de 4 jours et demi. Vous savez, le temps de l'école en France, c'est le plus court d'Europe. Alors, il n'y a pas d'ailleurs des lacunes, peut-être qu'elles seront comblées. Les arts à l'école, pour l'instant, pas grand-chose. Or, il faudrait réellement faire des arts à l'école à des activités fondamentales, une matière fondamentale de l'école. Et je sais que la ministre de la Culture y attache de l'importance, elle a raison. Et surtout, et surtout, et surtout, la formation des maîtres. C'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Et il faut absolument prendre cette question vraiment au sérieux. De quelle façon ? Eh bien, il faut réformer profondément les écoles professionnelles qui ont été mises en place par le précédent gouvernement. Leur enseignement est beaucoup trop théorique, pas assez proche de la pratique, pas assez proche de l'apprentissage du métier, pas assez proche des neurosciences, auxquelles d'ailleurs l'actuel ministre est très attaché. C'est un chantier difficile, mais c'est un chantier vital pour la révolution éducative. Jacques Lang, faut-il une forme de sélection à l'entrée de l'université pour éviter que des bacheliers ne se lancent dans des études qui n'aboutiront à rien ? Disons, aujourd'hui, c'est un bazar. Et je suis très triste en tant qu'homme de gauche que le gouvernement précédent ait laissé une situation aussi incertaine. Le pire de la situation, ce fut le tirage au sort. C'est inimaginable. Et rien n'a été vraiment préparé. J'ai l'impression que l'actuel ministre de l'enseignement supérieur engage une concertation. Et elle veut créer ce qu'on appelle des prérequis, c'est-à-dire des connaissances minimums qu'il faudrait avoir pour se lancer dans telle ou telle discipline à la fac. Je ne suis pas tellement convaincu de cela. Quand nous voyons le système américain, ou le système allemand, ou le système anglais, on ne spécialise pas les enfants et les élèves aussi longtemps à l'avance. Laissons-leur le choix le plus longtemps possible. Et même, disons qu'un jour, il serait souhaitable de revoir la structure du lycée pour éviter qu'ils ne soient trop spécialisés à l'avance. laissons aux jeunes la possibilité de passerelle, de passage d'une filière à une autre. 40% des bacheliers qui se lancent dans l'université échouent. C'est vrai. C'est un chiffre énorme. C'est vrai, il y a eu des progrès néanmoins, mais ce n'est pas les prérequis qui changera quelque chose. Ce qui changera quelque chose, c'est d'accompagner en licence beaucoup mieux les étudiants qui le sont. Des amphithéâtres archi-pleins, des travaux dirigés mal assurés, des programmes beaucoup trop abondants, et parfois pas du tout intéressants. Je crois que ce n'est pas seulement l'entrée qu'il faut changer, c'est le système d'enseignement qu'il faut profondément transformer. Là encore, révolution. Une révolution du système de l'enseignement supérieur qui ne passe pas par l'élimination ou la mise à l'écart de jeunes qui veulent faire des études.